Vous connaissez forcément Fort Knox, ce fameux coffre-fort américain qui est réputé pour être inviolable. Et bien en fait la compagnie allemande Escape Welt, qui est à la base spécialisée dans les escape games en réel, avec des vrais gens et tout ça, et bien a sorti toute une gamme de puzzles. Alors c'est des espèces de puzzle game en bois, des boîtes à énigmes avec des petits tiroirs, avec des petits machins. Je vais juste vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble comme ça. Voilà, et voilà, la petite boîte de Fort Knox. Donc il va falloir résoudre pas mal d'énigmes pour essayer de l'ouvrir. Il y a plein de trucs qui tournent de partout, c'est un truc, je pense que c'est un vrai casse-tête. On va essayer avec Ma Catwoman de le faire, je ne vais pas vous spoiler du tout les résultats des énigmes. Je vais vous montrer des petites images un petit peu de temps en temps de où on en est. Et puis on va voir au bout de combien de temps on arrive à découvrir le contenu du trésor de Fort Knox. Et surtout je vous dirai à la fin ce que l'on en a pensé de cette petite expérience d'escape game en bois. Et bien alors à tout à l'heure, et puis je vous souhaite une bonne vidéo. A tout à l'heure pour les avis. Et bien voilà, c'est parti avec Ma Catwoman qui est juste là. Et oui, on est prêt à se casser la tête sur un joli objet tout en bois. Et en plus ça sent bon. Ouais, il y a une bonne odeur. Alors du coup, comme je vous l'expliquais dans l'intro, on est avec la boîte Fort Knox. Il y a une petite notice qui est fournie et surtout il y a un petit QR code qui va nous permettre, si jamais on est bloqué, de trouver des petits indices qui vont nous permettre d'avancer dans le bidule. Dans le bidule. Dans le bidule. Oui, il y en a des bidules. Alors déjà, on ne sait pas par quoi commencer. Là c'est marqué 1, regarde. Ah ouais, ça c'est marqué 1, c'est vrai. 3. 3. Escape Velt, alors ça c'est la marque. Voilà, comme je vous le disais. Regarde 2, non 1 aussi. 1, 4, 7. 1, 4, 7. Ah, là il y a un 2B. Il y a un 2A quelque part. Bon, et bien alors, on vous laisse profiter. Alors je ne vais pas vous montrer, comme je vous le disais, on va montrer quelques petites images comme ça parce que je ne vais rien spoiler. Je filme tout et puis je ferai le truc plus tard et puis on verra tout à l'heure. A plus tard. A plus tard, nous on se concentre. Bon, commençons par le 1. Voilà, déjà, au bout de quelques minutes, on ne sait pas du tout par où commencer. Alors il est quelle heure ? On n'a même pas regardé l'heure. Il est 21h17. Oui. On verra à quelle heure on termine ce truc. Si on termine, avant de s'endormir. Alors le 1. Bon, alors le 1. Ça nous amène sur des trucs. Peut-être quand même... Là, il y a une trappe. Peut-être quand même qu'il faut lire le truc. C'est pour ça que je te demandais s'il y avait quelque chose. On va essayer de scanner le QR code. Alors attendez. Hop. Bonjour, ami aventurier. Alors, tu as besoin de quelques conseils ? Bah, peut-être parce que là, on ne sait pas par quoi démarrer. Fort Knox est en effet un lieu mystérieux. Il est normal que tu aies besoin d'un peu d'aide. Nous te recommandons de prendre un papier et un crayon afin de prendre des notes. Ah, ça c'est le boulot de My Catwoman. Oui. J'allais chercher ça. C'est très pratique. Observe le jouet en entier à la recherche de signes. Peut-être as-tu découvert les chiffres. Non. As-tu déjà remarqué quelque chose ? Pardon. Regardons-le ensemble. As-tu découvert les chiffres ? Commençons avec le 1. Ah bah, tu vois. Sous le 1 se trouvent trois rouages. Les voici. Celui du haut est fixe. Les deux autres peuvent pivoter. Réfléchis au symbole avec lequel tu peux te représenter les trois rouages. Regarde les rouages du dessus. Je suppose qu'il y a un 2 là. De toute façon, la première, on ne peut pas y toucher. Donc après, il faut essayer les autres combinaisons. Faire au pipe. C'est à force, ça froide sur un truc. Ah bah, puis là, on ne peut plus l'embroter. Donc, tu vois. Donc là, on a changé la position du code. Alors déjà, Toutes les explications en allemand, ça ne va pas nous aider. Alors, il faut savoir que la solution pour nous aider, alors le texte est en français. Mais la solution vidéo dans l'application est en allemand. Alors, c'est du russe, là. C'est pas de l'allemand, ça. Alors, ça c'est un petit peu difficile. C'est-à-dire que là, en plus, Alors, elle a fait quoi ? Tu comprends, je comprends rien. Ah bah, voilà. Ah bah, super. Donc, elle a fait, je ne sais pas quoi. Donc, elle a fait un truc. Alors, on en est à 25 minutes. 25 minutes. On a trouvé, a priori, je dis bien a priori, parce que rien n'est sûr. On a trouvé le premier code, le deuxième, et le sixième. Le sixième, a priori, a un gros coup de chance. Ça s'est débloqué d'un coup, on ne sait pas trop pourquoi. Donc là, c'est le sixième, on a trouvé. Donc là, par contre, le trois, c'est pas simple. Parce qu'après, on doit trouver un, deux, trois, quatre, cinq, six signes pour pouvoir ouvrir la suite. Donc, 25 minutes, on en serait potentiellement à la moitié du truc. Parce qu'ils disent en combien de temps ? Je ne sais pas. Donc, on y va, on continue. Allez, on cherche l'or. Donc là, on cherche l'or, à priori, avec sa paix. Toi, comme quoi, il faut forcer ? Tu me dis non. Bah, oui, parce que... C'est un jeu, il faut tout péter. Bah non, si tu pètes tout, il n'y a plus de jeu. Je me demande si on n'a pas ouvert Fort Knox. Bah, c'est pas possible. Bah, écoute... Bah, si, on l'a déjà fait. Oui. Bah, c'est pour ça que t'as tout tourné, toi. Au hasard, t'as l'heure. Les chiffres... C'est une combinaison. C'est une combinaison. Ça, t'as foutu le bordel. Bah, en même temps, tu tripotes, c'est normal. Il est temps d'ouvrir Fort Knox. Youhou, l'étape finale. Nous avons trouvé toutes les clés. Il est temps d'ouvrir Fort Knox. Et bah voilà, c'est fini. Donc, on a ouvert la boîte de Fort Knox. Voilà. Au bout de environ... 45 minutes, on va dire. 45 minutes, voilà. Alors, au bout de 25 minutes, on est un petit peu dans la merde parce qu'il n'en avait que 3. C'est ça. Et en fait, d'un seul coup, bah, boum ! Tout s'est un peu débloqué. Ça s'est ouvert. Mais en fait, le... Ça s'est un peu ouvert malencontreusement, je dirais. Bah, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on cherchait le code du 4. Le code du 4. Et puis, bah, en fait, en cherchant le code du 4, et bah, on a ouvert la boîte. Il a réussi à ouvrir le dessus de la boîte. Donc, à ouvrir Fort Knox. Voilà. Donc, bon. Je pense qu'on n'a pas fait forcément tout bien. Et puis, on a eu du mal à comprendre la logique du truc, déjà. Ouais, c'est assez... C'est assez bizarre. En fait, je ne sais pas s'il faut être habitué à ce genre de truc. Alors, en fait, au début, on cherchait. On ne comprenait pas où est-ce qu'il fallait aller. Je tiens la boîte parce qu'on l'a ouverte. On n'arrive pas à la refermer correctement. Donc, je ne veux pas vous spoiler. On ne savait pas trop où on allait. On cherchait. Alors, évidemment, il y a quelques petits trucs qui font qu'on va dans un sens ou dans l'autre. Mais au final, quand on a compris le truc, bah, après, les énigmes, elles sont quand même relativement simples. Oui, c'est ça. Bah, disons qu'il a fallu qu'on s'aiguille au départ avec l'aide de jeu. Parce que c'est vrai qu'on ne comprenait pas du tout la logique du truc. C'est quand même dit qu'il ne faut pas forcer. Mais on est quand même un peu obligé de forcer. C'est-à-dire que... Alors, il y a peut-être des choses qui se bloquent un peu parce que ça reste du bois et ça bouge peut-être. Je ne sais pas. Alors, il y a des fois, on a tiré sur des trucs qu'on n'aurait peut-être pas dû. Moi, ce qui m'a dérangé, c'est qu'en fait, je pensais, vu la forme de la boîte, vu tous les petits bidules qu'on voit un peu partout, moi, je pensais qu'on avait une énigme qui nous faisait manipuler quelque chose qui nous permettait d'ouvrir un truc d'après et d'enchaîner comme ça et que la boîte se démonter au fur et à mesure. Dans ma tête, ça se passait comme ça. Oui, parce qu'en fait, il y a plein de morceaux. On voit bien, il y a plein de petits morceaux partout. On se demande, ça va sortir ? Il y a des trucs qui vont sortir ? Donc, dans ma tête, ça se passait comme ça. Donc, forcément, je n'étais pas du tout sur mon truc. Et en fait, il faut céder de toutes les faces pour obtenir un code final qui nous permet d'ouvrir la boîte au final. mais on manipule rien. Enfin, on manipule un peu mais finalement, rien ne s'ouvre et rien ne se désemboîte. Je suis un peu mitigé. En fait, je trouve que l'objet en lui-même, il est super cool. Carrément. C'est très intrigant. Limite, ça peut se mettre dans une vitrine. C'est chouette. L'objet en lui-même, il est très sympa. Comme je te dis, c'est intriguant. Tu as envie de chercher. Tu as envie de l'ouvrir. Mais en même temps, du coup, je suis un peu déçu quand même par l'objet. Clairement. Clairement. Parce que justement, je te dis, je m'imaginais une suite de rouages qu'on ouvre qui permet petit à petit d'actionner des choses et de dévoiler des parties de la boîte en pensant qu'il se passait peut-être des trucs à l'intérieur. Donc en fait, c'est surtout de l'observation finalement. Oui, c'est un jeu d'observation. C'est un jeu d'observation finalement. Nous, on pensait, on s'attendait à un jeu de manipulation et c'est un jeu d'observation. Alors, il y a quelques petites manipulations mais ça reste quand même vraiment minime au niveau de la manipulation. Alors, peut-être du fait que ça soit trop mystérieux au début finalement parce qu'on part avec rien qui explique, ça manque quoi en final. Tu es quand même obligé d'aller voir un peu au départ qu'est-ce qui se passe parce que sinon, aucune idée. Alors, comme tu dis, pour nous, c'est une nouveauté. Peut-être qu'il y a des gens qui vont trouver ça très facile qui auront déjà manipulé tout un tas de casse-têtes Voilà. Alors après, il faut quand même savoir que ça, ça vaut 36,90€. Je trouve ça un peu cher par rapport à l'amusement et au temps qu'on peut y passer. Je trouve que c'est un petit peu cher. Bah, 45 minutes, ouais. Puis on ne s'est pas vraiment amusé. Enfin, effectivement... Après, ce n'est pas un jeu où voilà... En fait, ce n'est même pas un jeu. C'est un casse-tête, on va dire. Donc, ce n'est pas un truc où vous allez vous marrer comme des baleines en faisant le truc. C'est un truc de réflexion. Donc, je pense que... Voilà, c'est vraiment pour les fans de casse-têtes chinois ou tout ça. Ils vont... Vous allez vous éclater avec ça. Franchement, c'est cool. Maintenant, on a passé un bon moment quand même parce que c'était nouveau. Mais je trouve que ça reste un beau petit cadeau amené... Je ne sais pas, pour une fête, un machin. Bah, tu... Quelqu'un... Hop là ! Quelqu'un qui est joueur, et bien, en fait, je trouve que c'est un cadeau plutôt sympa, quoi. Oui, parce que l'objet est beau, comme tu dis. Franchement, c'est bien fait. Toutes les petites parties en bois comme ça. En plus, ça sent bon. Enfin, les petites gravures et tout. C'est bien chiadé quand même tout l'ensemble. Voilà. Donc, c'était Fort Knox de la société Escape Welt en allemand. Escape Welt, oui. Escape Welt. Donc, bah, écoutez, si ça vous intéresse, vous pouvez aller sur Escape Welt. Maintenant, alors, quand on a reçu le truc, il n'y avait pas encore de site français, mais là, j'ai vu tout à l'heure qu'il y avait un site français sur Escape Welt. Donc, il y a une boutique française en ligne. Donc, vous pouvez commander les produits. Voilà. Écoutez, si ça vous aimez ce genre de truc, allez-y, foncez. Ça reste franchement du beau matériel. Les finitions et tout, c'est super bien fait. Après, voilà, c'est peut-être qu'il nous est arrivé des trucs aussi qui ont fait... En fait, on a découvert trop tôt l'ouverture de Fort Knox. C'est-à-dire qu'il nous manquait deux chiffres sur le code à six chiffres. Mais deux symboles. Ouais, enfin, deux symboles. Mais bon, sur le code à six chiffres, six symboles, il nous en manquait deux et on a réussi à ouvrir à Fort Knox. Bah ouais, du coup, c'est un peu dommage. C'est bizarre qu'on ait réussi à l'ouvrir quand même. C'est ça qui... Ça nous a fait un peu... Ce qui nous a fait bizarre, c'est qu'on a pensé qu'on avait trouvé... Ouais, on a trouvé le... Ça y est, on a trouvé le truc du 4. Bah non, en fait, on a trouvé Fort Knox. Bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Je pense que ça peut arriver. C'est aussi le hasard des codes parfois. Ouais, peut-être qu'on a eu un vieux coup de chance sur une combinaison qu'on ne s'est pas aperçue, en fait. Enfin, c'est comme ça. Voilà. Et bah écoutez, on vous retrouve pour une prochaine vidéo, un prochain jour. Et puis, en attendant, maintenant que vous savez tout sur Fort Knox ce qui est bête, et bah alors, je ne joue pas. Je ne joue pas.